salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien et non pas de podcast aujourd'hui très peu d'actualité magic au moment où on devait tourner le podcast on s'est dit podcast multi tcg parce qu'il y avait plein d'actu ça ça sort aujourd'hui dans la foulée de cette vidéo donc n'hésitez pas à l'écouter il est délicieux on parle de plein de trucs c'est trop bien voilà comme à chaque fois n'hésitez pas c'est sur la chaîne multi tcg que ça se passe mais pas de podcast magic voilà parce que peu d'actu et une fois que le la fenêtre pour tourner podcast est passé ils ont lâché une actu et on s'est dit bon ça on peut pas laisser passer il faut qu'on la traite les gp non officiellement appelé gp du coup sont de retour dans le circuit wizard un circuit magic et ça fait plaisir on va en parler dans cette vidéo vous débriefer la news qui est sorti le 20 août justement et avant ça on va mettre le pouce bleu anticipation confiance le petit commentaire et l'abonnement qui vous permettent de participer aux petits jeux aux petits concours pour gagner ceci petit booster bloombereau offert par la belle carte ça fait plaisir merci beaucoup à la belle carte d'offrir ce booster ça vous régale et ce sera tiré au sort dans les prochains jours évidemment merci aussi au sponsor pleine by magic bazar évidemment code valet pl 2024 sur la boutique 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient merci à tous merci ultimate garde lien dans la description vous cliquez vous êtes sur le site vous faites vos achats ça nous soutient ça régale et merci aussi à ceux qui passent sur voct code la belle carte pour voir 10 jours de réduction offert sur votre premier achat box break cartes à unité quatre fois par semaine dans la vie à partir de 18 heures faites vous plaisir faites vous plaisir venez nous voir hop très rapidement on passe sur les annonces je peux vous résumer ça en quelques mots paf 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 c'est des événements du coup magic open donc on n'a pas besoin d'être qualifié pour participer à ces événements ce sera des événements sur deux jours et on a huit pour l'année 2025 ça commence en 2025 il ya 50 mille dollars de price pool à chaque fois il y aura le top 8 qui est invité au pro tour enfin il y aura huit invitations exactement donc je suppose que ça veut dire que c'est un peu glissant si des gens du top 8 sont déjà qualifiés il y aura un thème associé à chacun de ces événements ils n'ont pas trop communiqué mais je pense que le thème c'est un peu genre thème pleine au coeur thème artefact un thème autour de magic pour pour avoir un peut-être une déco une des à un truc un petit peu sympa il y aura des promos en fonction du thème notamment la première promo qui a été révélée qui est la terreur des pics on vous montrera le dessin qui est magnifique après le premier il sera à atlanta et le deuxième sera en europe on vous en parle plus tard il y en aura huit en tout du coup cinq aux états unis deux en europe et un au japon pour l'année 2025 et c'est star city game pour les états unis fanfinity donc tournements center pour l'europe et big magic pour le japon voilà là déjà que vous avez toutes les grosses infos de cette vidéo mais ne partez pas parce qu'on va revenir et surtout le plus important le plus intéressant de cette vidéo on va donner notre avis avec val à la fin enfin pendant la vidéo mais notamment la fin sur ce qu'on en pense qu'est ce que c'est que c'est magique spotlight series annoncé lors d'un stream je crois que c'était alors d'un stream d'ailleurs qui parlait de magic arena notamment donc je sais pas trop le lien j'ai pas compris mais bon pas trop bien c'est pas grave avec c'est rien à voir avec magic arena mais voilà c'est annoncé ça fait plaisir huel donc william jensen chef chef des chefs non pas du tout chef de l'organized play donc l'organized play c'est la structure qui gère le jeu organisé donc les tournois les pro tours tout ce qui est grand on va dire grande envergure dans les tournois magic puisque les petites fnm etc c'est quand même l'organized play qui gère on va dire mais c'est les petites boutiques les local game store qui font ça à leur échelle donc eux ils gèrent plutôt les gros trucs et là c'est un très gros truc cette spotlight series qui est ni plus ni moins que des gp finalement alors qu'est ce que les gp ou les magic fest pour ceux qui ont connu l'entre deux c'était des gros événements donc les grands prix et les magic fest plus tard où c'était des open donc il y avait un gros tournoi principal le samedi où il fallait faire x enfin 18 points donc en général 6 match win pour avancer au jour 2 au jour 2 on bagarre jusqu'au top 8 ensuite on joue le top 8 et c'était fini et il y avait des price pool je crois que c'était à peu près 50 mille dollars aussi c'est la même chose le price pool total c'est total ouais ouais j'imagine que c'était à peu près à peu près lissé comme ça c'était environ ça c'est peut-être un peu plus un peu moins ça dépendait aussi de des joueurs aussi pour la répartition évidemment tu gagnais un gp tu gagnais 8000 dollars ou dix mille dollars ouais voilà donc c'est c'est pas très entre 5 et dix mille je crois que c'était donc ça n'a pas beaucoup bougé ça et il y avait des side event pour tous ceux qui ne voulaient pas faire le main event parce qu'il y avait un format donc par exemple moderne si vous jouez pas moderne mais que vous avez quand même envie de venir vous pouvez faire d'autres formats à côté il y avait des petits qualifiers il y avait des ptq souvent à côté ça dépend combien en avait ils essaient d'en faire entre 1 et 4 je crois par week end donc vous pouviez avoir des petites places aussi en pro tour à côté et ça régale vous aviez juste des side event en à la demande donc des des eight men donc dès qu'il ya 8 personnes dans un format bim on se bagarre du scellé du draft parce que souvent il y avait une extension qui était sortie il n'y a pas très longtemps donc en plus les gens avaient envie de faire un peu de limité à déco et surtout mais ça permettait à tous ceux qui étaient éliminés du tournant principal d'avoir une occupation le samedi après midi pour ceux qui faisait 0.3 yes ou alors le dimanche pour ceux qui n'avaient pas fait jour 2 c'était des événements qui étaient très appréciés parce que ça permettait aux compétitifs enthousiastes typiquement le profil que l'on a avec val de faire des événements de se régaler et de pouvoir participer sans être qualifié parce que se qualifier un retour c'est pas facile ça prend beaucoup de temps et un certain niveau là ça permettait juste de payer et de participer à l'événement donc voilà c'est ça que qu'étaient les gp et les magic fest et là on a exactement le même chemin avec des petites choses en plus qui régalent je vous mets le lien de l'article en description si vous voulez aller lire c'est possible que je passe sur certains trucs là je vais vous parler des étapes principales pour la répartition du coup ça commence en 2025 on aura cinq aux états unis logique pays de magic c'est normal qu'un des plus aux états unis star city game qui a déjà son circuit star city game donc au final ils savent très bien organisé tournois il n'y a pas de galère je me fais pas de souci pour eux deux en europe ça fait plaisir on aurait aimé trois en europe mais dans l'europe c'est déjà pas mal et parmi les deux premiers qui vont avoir lieu on n'en a que deux donc on était annoncé le deuxième est en europe et il est placé de façon assez centrale on verra plus tard donc ça fait plaisir fanfinity on connaît rigue et big japan big magic pendant pour le japon ça pareil très gros nom tout le monde connaît quand vous jouez un petit peu à magic que internationalement si vous êtes un peu déplacé vous connaissez big magic donc je me fais pas de souci pour eux c'est une très bonne nouvelle et en même temps c'est un peu un aveu de faiblesse de devoir en faire cinq aux états unis deux en europe et une seule au japon alors déjà big up parce que les trois organisateurs sont de très bons organisateurs tu l'as dit star city game pour ceux qui ne savent pas c'est tournements center qui organise déjà notamment les tournois l'orcana et les tournois flesh and blood et c'est très bien organisé ils font même les lec actuellement sur magic donc vous serez pas dépaysé et big magic bon bah ça on connaît aussi pour le japon mais le fait qu'il n'y en ait que deux en europe et une seule au japon sur un pool de huit et qui en est cinq qui soient contenter aux états unis est un peu aussi cette aveu de faiblesse de bon on est capable de faire venir beaucoup de monde aux états unis là où l'europe et le japon depuis quelques années ça c'est un petit peu là c'est un petit peu délesté notamment les régional qualifiers sont plus populaires aux états unis qu'en france enfin qu'en europe et il ya un peu ce truc de bel compétitif en europe on l'a un peu mal mené au japon on n'a même pas réussi à faire de magic con là bas et donc du coup on en a pas énormément sur un pool de huit j'aurais préféré une meilleure répartition et une confiance ça se regagne c'est ce qu'ils essayent de faire avec ses spotlights series c'est vrai que après s'ils pouvaient en faire que huit c'était difficile de faire une meilleure répartition je pense que tu pouvais faire au moins trois en europe ouais 4 2 2 ou 4 3 1 parce que je pense que le japon c'est pas de leur propre volonté qui n'en est pas plus là bas c'est que le japon c'est un pays de tcg avec beaucoup d'autres tcg dès que magic entre guillemets a retiré un petit peu ses envies compétitives bon bah le japon il passe à autre chose ils ont d'autres tcg d'autres organisateurs d'autres créneaux et bon si jamais tu tu fais le timide ben voilà on te remplace donc c'est déjà pas mal qu'ils aient un événement ça c'est c'est vraiment un truc qui est cool c'est pas mal qu'ils aient un événement japon un peu triste qu'il n'y en ait que deux en europe effectivement mais c'est un peu le retour des événements japon c'est pas mal là on avait une magic con en europe donc on avait notre petit sucre par an maintenant on a deux magic spotlight en plus d'ailleurs petit point là dessus il n'y a pas de mention des magic con dans l'article en tout cas j'en ai pas vu sur les récaps sur tout ce que j'ai vu si j'ai loupé l'info pardonnez moi vous mettez en commentaire mais ça veut dire que les magic con continue d'être l'énorme événement c'est la fête de magic là où il ya le pro tour et les magic potailles série c'est comme les gp c'est d'autres événements en open qui a lieu qui ont lieu entre les les pro tours environ deux du coup entre chaque pro tour parce qu'il ya quatre pro tour enfin quatre magic con pardon par an trois potos et un world donc vu que ça qualifie au pro tour ça serait bizarre qu'ils aient des pro tours maintenant sans magic con juste à huit clos non on a déjà eu un mais c'est là dès lors que ça n'a pas été mentionné ce qu'on peut présupposer c'est que tu as juste un spotlight qui viennent se rajouter au magic con pour savoir que quatre magic con dans l'année par rapport aux 16 gp qui avait sur l'ancien organe ice play c'était pas énorme je trouve que c'est pas déconnant d'avoir ajouté huit spot light series sans qu'on ait forcément besoin de nous retirer les magic con exactement donc je le disais il y aura des side events lors de ces tournois des vendeurs des spéciales guest donc je suppose par exemple un peu de cosplay ou quoi ce qu'on peut retrouver finalement magic con et il peut y avoir plus mais c'est à la discrétion de l'organisateur donc si fanfinity bah ils aiment bien j'ai pas les cosplays veulent faire un concours de cosplay bah je pense qu'ils sont libres d'organiser ça typiquement si à contrario ils pensent ils aiment pas trop ça ils pensent que ça va pas prendre et ben il focus plutôt sur plus d'espaces vendeurs ou plus d'artistes ce genre de choses c'est à la discrétion de l'organisateur donc on aura pas les mêmes spot light series en fonction des continents je suppose main event du coup ça je voulais dit c'est sur deux jours un un seul format qui va tourner le format du premier est d'ailleurs connu et ça fait plaisir cinquante mille à se diviser alors j'avais la répartition s'intéresse des gens pour le top première place dix mille deuxième place cinq mille trois et quatre c'est 2500 alors c'est comme des gp ouais ensuite du 5 ou 8 c'est 1000 dollars d'une fois c'est 750 et je sais pas s'il reste des sous pour les autres peut-être qu'ils ont cut les les 50 100 150 que certains gagner en faisant top 64 je ne sais pas atteinte la plus les places payées jusqu'au 64e c'est dommage ça te rembourser une partie du week-end c'est assez sympa ok c'était en deux slides je croyais que c'était ce que j'ai d'autres trucs sur le côté en fait ça récompense sur tous les gars qui font jour 2 mais qui font pas top 8 d'avoir quand même entre guillemets un peu d'argent alors qu'ils auraient pu aller sider des fadés ils auraient pu aller farmer ta 17 à 32 c'est 550 dollars et 33 64 c'est 350 dollars c'est exactement la même formule qu'avant donc c'est ça je crois que des fois alors les gp c'était flexible parce que tu pouvais monter jusqu'à top 128 pour avoir des sous s'il y avait beaucoup de joueurs là je crois que c'est fixe donc si je dis pas de bêtises bon bref on dirait que tous les cas vous avez la répartition pour le top c'est ce qui est de plus important il y a six rondes le dimanche pour ça après c'est les détails du tournoi je sais pas si ça vous intéresse particulièrement le top 128 qui reçoit une carte promotionnelle ça c'est quand même sympa ça permet de régaler aussi les 128 meilleurs joueurs alors le top 128 ils reçoivent la carte promo foil ouais parce que tous les joueurs sinon on la carte promo de participation normal à l'inscription ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir on n'a pas les frais d'inscription vu que le coût de la vie a augmenté de partout je m'attends à une somme entre 70 et 100 euros de participation à ce genre d'événements c'est une somme effectivement c'est moi je m'attends à ça pour du scellé 100 euros mais 50 euros pour du pour du construit avant c'était 50 et les derniers événements ont augmenté et quand je vois le prix des places dans les magic con pour ce genre d'event c'est assez haut donc je m'attends pas j'espère qu'ils arriveront à pas trop trop tirer les coups vers le haut parce que dépenser plus de 50 euros dans un dans une compétition où seul le top 64 reçoit de l'argent et où tu ne gardes pas tes cartes parce que tu fais pas du scellé c'est un peu un peu compliqué je vois pas comment ce soit 50 euros parce que ça voudrait dire que sur 1000 joueurs du coup tu as 50 mille euros tu redistribues 50 mille dollars c'est compliqué donc c'est pour ça je vous dis je m'attends à plutôt 70 euros minimum et en vrai ça va ça va tirer entre 80 et 100 à mon avis pour du format construit pour ma limiter sera un peu plus cher à mon avis mais bon tu récupères des boosters donc je paye tes boosters en plus quoi voilà voilà carte promo du coup qui sera en fonction du thème de l'extension pas du thème de l'extension du thème de l'événement ça c'est sympa et petite cerise sur le gâteau il y aura du live coverage il y avait avant de tard l'époque du live coverage pour les gp qui était géré du coup par l'organisateur mais ça avait été arrêté parce que pas très populaire enfin de moins en moins populaire ça coûte de l'argent et tout ça demande une orga donc ils avaient cut et wizard n'était pas en mode non absolument un coverage si vous voulez pas en faire n'en faites pas et là il va y en avoir un donc ça fait plaisir ça fait plaisir on sait pas si ils vont demander à des gens de co-caster ou quoi je pense pas donc si vous attendez à ce qu'on casse de ça à mon avis ce sera si on le veut ou pas mais on sera pas demandée mais c'est on jamais ils auraient besoin de nous je pense que c'est plutôt en interne fanfinity va créer une équipe de cast comme c'était le cas avec legacy et les lms et les lec et fanfinity du coup s'il crée une équipe de cast ils prendront une équipe de cast anglophone je suppose exact sauf que comme il ya des stands peut-être qu'il y a ultimate guard et s'il y a ultimate guard peut-être qu'en europe il se dirait bon ça ça on le coup ultimate guard peut interférer mais je veux dire si vous attendez à ce que wizard ou fanfinity mettent en place un coverage français ça ne sera pas le cas exactement spotlight film du coup chaque spotlight spotlight on aura un thème pour le week end ils ont pas trop partagé les thèmes mais vu que les quatre mots sont en relation on peut un peu deviner que le premier thème sera dragon puisque c'est une terreur des pics qui est la carte promo pour le premier spotlight du coup ce sera le magic spotlight fondation le 3 4 et 5 janvier parce que l'événement principal est sur deux jours mais le le spotlight sont sur trois jours comme les gp moins que vous pouvez venir à partir du vendredi vous régalez même si vous faites le main event que le samedi et si vous faites que le main event vous n'êtes pas obligé d'arriver le vendredi évidemment ce sera atlanta dans l'état de géorgie en amérique évidemment le premier est aux états unis forcément c'était soit ça soit japon de façon pour le premier pour marquer le coup en europe on s'en bat un peu le cul et mais c'est énorme il n'y a pas galère mon habitude on a les petits événements franchement on en a déjà un parent les deux ans ça fait plaisir et on a du coup l'illustration de cette terreur des pics par richard kane ferguson le dragon ce dragon est fou j'adore l'artiste donc je suis très content que celui qui était choisi pour la première version et j'ai hâte de voir ça en feuille donc ce sera pour le top 128 ça va coûter des sous j'en aurais pas à moi que j'ai participé que je fasse 328 et non parce que du coup ce sera que pour celui de géorgie cette carte là m'étonnerait que tu ailles à atlanta pour le coup ça attendait que j'ai atlanta c'est que pour celui de d'atlanta pendant géorgie cette carte là donc le top 128 en feuille là ça va valoir pas mal de sous et c'est bien bravo wizard de faire des trucs comme ça parce que c'est une récompense monétaire financière supplémentaire pour vos joueurs et vous ça vous coûte pas grand chose donc c'est bien c'est très très bien ça fait un petit billet de plus tu fais top 128 tu as eu 350 non tout comme ça que j'ai dit tout à l'heure non tu fais même pas même pas 350 dollars mais c'est un petit carien mais tu as ta petite carte qui elle risque de valoir oui plusieurs centaines d'euros donc c'est bien voilà c'est la penche à billets que les autres tcg ont démocratisé il n'y a pas de raison que wizard fasse pas plaisir aussi quoi s'il la redistribue pas plus tard dans l'année ce qui normalement n'est pas le cas ça va forcément se vendre entre 300 et 600 dollars je pense pièce c'est pas mal ça fait un petit billet ça te rembourse un peu tu peux essayer de comparer avec le prix de vente des cartes de l'orkana les let it go qui étaient distribués top 128 tourne autour ouais des 300 euros ouais mais elles sont distribuées sur plusieurs événements là c'est qu'un seul la session attendra 128 feuilles de ça sauf si ouais sauf si le il le déplace sur d'autres événements mais effectivement et peut-être que ça serait un peu plus cher là ouais donc je pense s'il le dépasse sur d'autres événements ce sera pas sur le même continent donc en vrai ça influe moins sur le prix mais bon on verra dans tous les cas bonne chose assez cool est ce que il ya d'autres trucs à dire ah oui bon ça on s'en fout un peu je trouve mais c'est histoire de pour mettre le standard en avant notamment le gagnant du magic spotlight fondation il repart avec un an de case de standard donc chaque c'est une très bonne pub pour le standard c'est une pub parce qu'en vrai en termes de finances c'est pas énorme ce que tu gagnes par rapport à ce que tu as à côté mais ça te dit tiens regarde tu peux jouer en standard facilement avec avec ton lot quoi et ça ça fait plaisir pour ça quoi bon par contre il précise ils offrent que les 7 standard donc il n'aura pas de marvel le coco dommage 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 qu'est ce qu'on a d'autre bon les qualifications pour le pro tour oui d'ailleurs ce sera la dernière façon de se qualifier au premier pro tour 2025 si jamais vous avez pas passé par les régional championship si vous regardez cette vidéo vous n'êtes pas intéressé certainement parce que cet open atlanta mais on sait jamais on vous donne les infos comme ça vous avez tout il y aura d'autres détails qui vont venir et le deuxième vous avez pu voir un certainement vous n'avez pas attendu qui sera en europe du coup ce sera du 15 à s'il est que sur deux jours lui tiens ok je crois que c'était tout sur trois jours c'est pas les états unis mais qu'attends ça reste que l'europe on va pas leur donner trois jours de bonbons pas déconner non effectivement ce sera le 15 et 16 mars à utrecht en aux pays bas en netherlandie j'allais donc ce sera le deuxième et ça régale ça régale que le deuxième c'est en europe parce que je me suis dit ils vont commencer bien aux états unis pour se faire la main et pas du tout donc ça régale on voit d'ailleurs qu'il y en a en mars et en janvier mais tu as vu qu'en février ça va être le pro tour donc là c'est bien rythmé hein tu as le petit fondation enfin le petit spotlight c'est bien que tu es ton l'ancien rythme de l'organized play avec un événement par mois quoi même c'était plus avant tu avais plusieurs gp même par mois ouais donc je trouve ça bien moi justement que ça soit un peu si on préfère que les événements soient dans c'est que les sorties le soit moins tu vois ouais carrément si un rythme n'était pas pas si mal quand vraiment mais je pense que là c'est une première année et à mon avis ils vont augmenter le nombre de d'événements si ça se passe bien tous les continents où ça s'est bien passé bon japon il ya qu'un seul événement donc c'est un peu plus dur de mesurer mais français européen et états unis pardon ils vont juger je pense et faire en fonction plus d'événements l'année prochaine à mon avis donc voilà ce sera en moderne ça fait plaisir pour dessous peu importe le format ça fait plaisir et la carte promo ce sera caldra complète avec un artwork très très joli et l'artwork qui fait un peu un peu futur un peu futur un peu kamigawa je sais pas trop quoi déduire de ça mais tu as déjà toute la queue line de 2025 donc je crois pas que ça te donne un quelconque indice ce sera pas kamigawa mais tu vois ça veut dire que c'est un peu futur pour moi je sais pas qu'elle raconte ça fait un peu ça fait un peu futur déjà ah oui j'ai pas l'impression et c'est illustré par monstre en le juste monstre en vrai ça c'est vrai ça me projeter sans trop me projeter c'est le genre de déplacement pour aller reconnecter voir un petit peu moi je suis un moi je suis un gars trahi des gp tu vois pour moi ça existait plus donc j'avais un peu tiré un trait là dessus et là le fait qu'ils le réannoncent bah je suis giga content pour toute la communauté mais je le reçois comme un truc en mode ah c'est de retour je pensais que ça serait jamais de retour et en vrai pour me remettre un peu dans le mood c'est le genre d'événement que je pourrais aller faire tu vois surtout en moderne ouais bah le premier à utrèche en plus pour nous français c'est assez simple d'y aller ouais ouais ça coûte évidemment je pourrais aller je pourrais aller passer une pâte aller goûter un petit peu comment ça comment ça goûte ouais et de ce qu'on m'a dit les comparses qui qui vont déjà pas mal voyager pour le jeu c'est pas très cher utrèche qu'on part amsterdam ouais moi ça m'étonne pas c'est c'est un peu plus chiant d'accès une fois que tu arrives dans le pays enfin sauf si vous habitez nord de la france mais nous c'est l'inverse et et ouais c'est beaucoup moins cher qu'amsterdam donc c'est que c'est un déplacement c'est plus simple de le faire ouais si jamais tu veux un compagnon pour des side event peut-être que je serai là quoi quelle est notre actualité en mars bon pour le coup cette annonce on en pense quoi on en pense que déjà de base il faut le dire c'est facile de dire que wizard fait pas bien les choses et ils l'ont pas fait pendant pas mal de temps mais quand ils ont des bonnes décisions des bonnes propales évidemment les mets en avant ça c'est cool en fait le retour des grands prix c'est un truc qui a vraiment qui a vraiment marqué qui a vraiment attristé les gens qui a même fait partir beaucoup de gens du jeu en tout cas qui les ont fait délaisser le côté compétitif du jeu on pensait que c'était une orientation une vision claire de wizard of the coast moi j'étais le premier à faire le deuil et magic il a changé quoi c'est pas magic maintenant c'est un tcg multicollab il base toute sa communication là dessus c'est un tcg grand public très mainstream ouvert au format les plus casual et en vrai on dealait avec ça tu vois c'était pas très très grave et on s'attendait vraiment à ce que les gp ne reviennent pas notamment parce que au retour de l'organisation mais il les avait pas mis en place je pense qu'au même titre que le retour du standard il se rend compte qu'il se tire un peu une balle dans le pied que oui leur stratégie de devenir un peu le fort night des tcg elle est très bonne pour l'acquisition pour la visibilité pour continuer à exister en étant un vieux tcg au global je pense que c'est une bonne strata pour eux d'un point de vue pure business mais ils ont quand même aussi besoin de la rétention des gens qui ont consommé leur jeu de manière plus compétitive de remettre le 1v1 dans l'équation tu vois notamment le relancer le standard ils ont réussi aux états unis mais en france toujours pas et en europe au global donc ils ont besoin de toute cette stratégie et les gars on relance le standard regarder on relance les gp et tout et donc je le vois comme une très bonne chose un truc que que j'accueille les à bras ouverts mais en même temps moi j'avais fait un peu le deuil de ça donc un peu bizarre comme sentiment pour moi ouais je vois moi j'attendais les retours des gp alors je me suis savais pas du tout quand ça allait revenir je pensais que ça allait prendre même encore plus de temps et qu'ils allaient plutôt essayer de faire plus de magic con par an puis une fois qu'il ya plus de magic con et que ça marche bien on fait des magic con de différentes tailles puisque là grosso modo les gp c'est espèce de mini magic con ça n'attire pas le même profil c'est pas exactement le profil effectivement et du coup je m'attendais plus à ça et au bout d'un moment genre bon bah on arrive à faire deux fois plus de magic con qu'avant du coup au final on officialise sans officialiser le truc c'était un petit peu le l'esprit qui voulait faire passer parce que du coup tu aurais fait des magic con sans protours donc ce qui était plus ou moins des gp et parce que c'est pas un énorme open qui est en fait en fait la magic con ça attire un public et casual et c'est vendu comme ça des gens qui veulent juste fêter magic qui dans toutes ces possibilités très orientées avec beaucoup de tables de commandeur multi les gp ça reste quand même même si les gens se déplacer aussi pour le week-end entre potes et tout ça reste quand même un événement qui est axé sur la compétition oui et doit beaucoup de profils qui vont en magic con et qui n'auront pas en gp en tout cas qu'ils seraient pas allés en gp en amont tu as ouais bah c'est exactement la même chose en fait tu as magic con qui a plein d'événements dont des open type gp avec des fois énormément de joueurs un choix qui monte quand même à 400 500 joueurs c'est pour ça que la magic con arrive à attirer tous les profils casual et compétitif moi je suis pas sûr qu'un spotlight attirera le public qui va en magic con je suis pas persuadé c'est pas grave le spotlight c'est un peu l'inversé on fait un open on met l'accent dessus mais vous pouvez venir il ya d'autres choses à faire à côté etc c'est l'open qui au centre de profil qui va s'inverser exactement mais mais vu qu'il ya d'autres trucs aussi sur le déco il ya un thème notamment rien que ça ça c'est pas juste un gp brut en mode venez jouer à magic compétitivement gagner des sous ou perdre et dégager tu vois tu lui rends le truc un peu dans le thème il ne sert qu'à qu'à avoir une ambiance il sert qu'à il sert qu'à avoir une ambiance à valoriser à attirer mais ce qui était déjà le cas des grands prix le grand prix ça a jamais été brut tu as toujours eu comme tu disais des ptq des side events il ya beaucoup de gens qui allaient en gp pour faire que du side event mais c'est que de l'événement c'est mon compétitif quoi que de l'événement alors que là ton thème va influencer les événements de ton de ton spotlight série ouais non mais je sais pas ce qu'ils veulent pas fermer la porte aussi à une frange plus 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 casiole que l'événement soit plus casiole friendly mais globalement la réussite de l'événement passera par le fait que les compétiteurs se déplacent ce qui n'est pas le cas d'une magic con oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais en même temps si les compétiteurs se déplacent pas trop ben ça veut dire qu'il ya plus plan enfin entre qui met plus facilement des sous à faire donc c'est à dire que les compétiteurs disent ok il y en a pas trop qui se déplacent donc faut que je me déplace j'ai plus de chances de gagner et en fait c'est le cercle qui fait que les compétiteurs viennent quand même je le souhaite mais tu vois les lms ont été un échec quand même à ce titre là donc je suis quand même je suis quand même confiant parce que là l'annonce elle est elle est bien fait c'est propre l'organisateur donc fanfinity qu'ils ont pris c'est un bon organisateur ils sont pas plantés pour les autres organisateurs aussi j'ai du mal à penser que ça puisse échouer mais il ya beaucoup de gens entre guillemets qui sont ciblés spécifiquement par cette annonce qui sont partis ailleurs en fait ouais je sais pas si cela reviendront ou reviendront régulièrement ou quoi mais bon j'ai eu tellement j'ai cette interrogation là il y a eu tellement d'acquisitions et maintenant la grosse masse des joueurs actuels de magic n'est plus la même qu'avant alors il ya une partie qui est toujours là évidemment et une partie qui revient de temps en temps on le voit dans nos commentaires que l'on bureau le nombre de messages de je reviens et tout c'est ça a fait un bien fou bloom bureau et de ce qu'on est fondation vont continuer ce travail de consolidation du du standard et enfin de magic au global mais du standard notamment et du coup j'ai assez assez foi en la réussite de ces événements je trouve que c'est une très bonne initiative de wizard enfin initiative de refaire des trucs que tu faisais déjà je passais l'initiative mais complètement un peu d'ailleurs je vois je crois que je n'ai pas mentionné mais c'était assez clair je pense le premier du coup est en standard donc on va avoir un tournoi standard et tout vu qu'il s'appelait fondation une extension dédiée aux standards sur cinq ans je pense que vous aviez deviné que c'était ça c'est très bien que ça soit standard et après moderne ça pour le coup c'est cool en fait pour être encore plus clair dans ce que je pense je suis à peu près sûr qu'aux états unis y aura aucun problème et que ça va être juste soldat out et et que ça va marcher de fou et globalement le standard a réussi à reprendre un peu là bas donc il ya aucun problème à déplacer les foules pour jouer en compétitif ouais je suis j'ai plus de doute en europe et c'est là où du coup c'est vous à qui on parle dans cette vidéo on veut votre ressenti est-ce que vous vous êtes intéressé par refaire des gp est ce que vous projetez de vous rendre à ces événements là j'ai plus envie de prendre la température en europe parce que je pense que c'est là où ça peut un peu plus coincé que qu'aux états unis effectivement de mon côté personnellement je trouve que les tout ce qui s'est passé avec les lms etc moi ça me ça ne me parlait pas du tout je n'avais pas envie de faire ces événements là pas que c'était pas bien au coin mais juste j'avais pas l'impression que c'était accueillant c'était une frange très précise de la communauté des joueurs compétitifs notamment et j'ai l'impression qu'en fait ce si j'avais pas le temps genre de tryhard pour essayer de faire quelque chose ça ne servait à rien que j'y aille et du coup c'est vrai que ce jeu pour moi j'avais fermé la porte à ça c'était bon bah ça existe y en a mais je le fais pas et quand des gens me demandaient typiquement les copains joueurs pro et tout on vous voit machin vous voit à lille on voit ça limite j'apprenais qu'il y avait un tournoi genre à ce moment là je suis en mode ah bon il ya ça je ne sais pas ils ont même parce qu'encore les lms pour le coup ça a fité avec notre profil c'est pareil qu'un gp tu vas pour compétitif avec les meilleurs et puis si jamais tu te fais sortir tu fais des side events mais comme ça est organisé par legacy à la base et que du coup on a fermé la porte de base à cause des problèmes d'organisation qui a eu mais après tu vois quand l'organisation a été meilleure j'avoue qu'on n'a pas trop réouvert la porte alors qu'on aurait pu être le profil mais les lms ils ont arrêté ils ont disparu ils ont fait que des lc il y avait plus d'open en fait ouais tu pouvais même plus faire de lms en fait ça n'existe c'est qualificatif forcément mais ce que je veux dire c'est que en fait le le l'événement la façon que c'est présenté que c'était orgue et c'est je trouvais pas ça ça me donnait pas envie je vois c'est moi ma week-end je suis dispo j'y vais et tout alors que là avec cette annonce et comment c'est présenté c'est de la com finalement mais je me dis mais j'ai je suis trop chaud j'ai envie d'en faire un de voir ce que ça donne pour le premier du coup non parce que états unis mais le deuxième en europe si celui des états unis s'est bien passé franchement je suis très très chaud de différents tours si je suis dispo regarde les lms quand ça a été annoncé avec le retour de l'organized play on avait directement booker nos billets on avait même nos billets de train pour aller au lms paris le premier lms en france c'est vrai et on n'y a pas été parce que l'organisation du de l'organisateur était était scandaleuse c'est un lms qui je le rappelle a culminé à 125 joueurs à la base c'est un genre ce qu'ils sont désoladorisées mais je veux dire sur l'annonce de base organize play lms ba tu étais hypé et j'étais hypé et on pensait on pensait aller les faire oui mais tu vois très vite l'âge on a déchanté ouais j'espère que je déchanterai pas voilà c'est ça mon propos en vrai pour l'instant c'est qu'une annonce je veux voir dans les faits tu vois j'ai l'impression que contrairement ce qui s'est passé avant la wizard a pitché le truc c'est à dire ils ont créé des événements ils ont dit voilà le pack d'événements c'est ça on file les promos officiers on file sale et l'eau blabla et tout fallait l'eau une partie des lots je suppose notamment les cas vous faites l'événement il doit être comme ça avec tel thème avec ça et après pour qui est qu'elle vende rien sur place quel machin quel si c'est vous qui choisissez donc c'est genre fan finiti par exemple pour l'europe vous avez on va dire 50% de l'événement c'est ça c'est package et ça vous avez vous l'agrémenter comme vous voulez en fonction des localités faites comme vous voulez mais je suppose que wizard leur a dit quand même on va on va checker c'est à dire une fois que ce sera passé on va regarder les chiffres les résultats ce que vous avez en regard et on va peut-être en discuter quoi je pense il ya une sensation de ils ont pitché un truc ils ont eu l'idée et ils ont pas transmis l'idée en mode a serait cool si vous faisiez ça comme un peu avec les lms mais non ils ont organisé correctement fait ça comme ça et c'est censé vraiment être le retour des gens qui veulent rejouer à magic de manière compétitive en 1v1 mais tout en étant dans une bonne ambiance dans quelque chose d'événementiel ouais c'est que c'est qu'une bonne annonce je le reçois un peu tu sais je suis sonné parce que je m'attendais plus à ça mais une fois que une fois qu'on est qu'on a passé ça j'espère que les gens se déplaceront dans cet événement là et c'est possible que je puisse me déplacer dans ce genre d'événement même à titre personnel donc c'est quand même une sacré sacré bonne nouvelle quoi il ya tellement de bonnes nouvelles qu'on attendait de wizard qui sont pas arrivés et celle là on l'attend elle on l'attendait plus elle te prend elle te prend de court alors petit truc sympa aussi je sais plus si c'est dans l'article mais c'est quelque chose que j'ai lu de la part de wizard donc je n'invente rien ouais bah voilà c'est juste à la fin ils disent donc stay tuned parce qu'il y avait dame en plein d'autres infos qui vont tomber dans les mois qui arrivent avant 2025 pour savoir un peu comment ça se passe en temps c'est 3 janvier le premier donc forcément avant 2025 on aura d'autres infos ils disent donc restez connectés pour ça et pas que ils ont beaucoup de choses apparemment ils viennent à peine de dégratigner la surface comme ils disent pour 2025 ils ont beaucoup d'autres trucs à annoncer donc à voir je suis chaud à voir à voir donc soit régalez nous wizard régalez nous faites nous mentir régalez nous soit c'est d'autres infos pour les spotlights series et du coup elles seront gonflées à bloc ces événements là et on va se régaler soit c'est juste d'autres événements ou d'autres annonces pas forcément des événements qui vont nous régaler mais tu avis qu'ils peuvent pas trop gonfler leur spotlight series parce qu'il faut continuer à valoriser leur magic on je m'explique je pense que ce spotlight series ils sont vraiment là comme tu dis pour attirer les profils compétitifs tout en étant accueillant pour les profils les plus casiole mais par exemple tu vois en 2025 c'est marvel je pense que la vraie hype la vraie grosse le vrai gros événement dédié à marvel faut que ça soit une magic on pas un spotlight series tu vois ouais bah je pense que le spotlight series typiquement du japon aura lieu pour la sortie de final fantasy par contre exactement parce qu'il y en a pas de magique ça aurait été mieux une magic on tu vois pour accueillir un truc comme ça si tu as deux magic on dans l'année sur des ip or wizard magic on au japon ça a été annoncé pour 2025 non on ne sait pas encore ah ok bon pour moi justement les spotlights c'est pas eux qui doivent prendre la fame des magic on sur les événements d'acquisition de masse tu as non mais sans que ce soit la sortie même si une magic con au japon peut-être que un mois ou un mois et demi après il ya le spotlight au japon aussi sur final fantasy ouais ouais ça serait ça ça après ça serait cool quoi mais il faut logique je pense qu'il faut qu'ils concertent parce qu'en vrai les magic on même si on n'avait plus les grands prix ça reste un super truc les magic on nous on y a été plusieurs fois pour caster c'est un événement qui réunit je veux dire à amsterdam eu plus dix mille personnes sur le week-end c'est des événements qui font vivre magic énormément alors même si c'était pas très compétitif comme un grand prix c'est un événement qui est important il faut pas que les spotlights viennent entre guillemets enlever un petit peu de un petit peu de hype ou viennent marcher sur les plates blancs de la magic con moi je trouve que c'est bien que ce soit deux événements qui soient très distincts et que les deux continuent à avoir leurs propres exclus tu vois mais c'est vrai que je trouverais ça bizarre que le 15 que marvel sort sur un spotlight tu vois effectivement mais en fait pour moi c'est s'il ya pas de magic on au japon c'est oui oui pour le reconquérir un peu ton public au japon aussi et c'est le meilleur moment tu te régales si tu fais ça tout à fait d'ailleurs en parlant de non je ne sais plus puisque j'allais dire attend parler de japon magic con ouais je ne sais plus bref ça est en parlant de japon j'ai déjà dit j'adore japon rien à voir ah oui si c'est qu'en fait les spotlights series ça c'est pas eux qui le disent c'est mon avis c'est un moyen de faire le lien entre le gros niveau donc les proto et les magic con parce que magic con sans parler du niveau spécialement c'est quand même des gros événements c'est pas facile de s'y déplacer c'est un budget et du coup les spotlights series ça fait le pas entre les personnes un peu en boutique locale tranquille ou qui en faisaient ou qui en font toujours et ces gros événements là tu sais que tu as des événements entre les deux tu as un open ce sera plus simple plus simple d'y aller certainement moins coûteux d'ailleurs au global parce que tu n'as pas besoin de tickets normalement pour y entrer si c'est comme les gp ils n'ont pas communiqué tu as besoin de tickets seulement pour compétitir voilà tu payes que ça pour rentrer dans l'événement exact ça c'est sympa ils n'ont pas communiqué là dessus mais je suppose que ça va être de ce style là ou en tout cas le ticket d'entrée sera aussi cher qu'une magic con et du coup il manquera encore potentiellement un semi événement un peu si le ptq mais de grande envergure et là tu auras ré réétabli en fait la chaîne de jeux globales et du coup tu pourras dire aux gens tu peux jouer au jeu quoi il ya plein d'événements pour jouer qui avec ça ils le rétablissent parce que les régional qualifiers c'est juste que nous en france il n'y a plus la hype là dessus mais aux états unis ils ont des régionales à 200 300 500 joueurs aux états unis oui mais il faut redynamiser ton jeu partout et quand tu vois que plein de fois dans l'article ils parlent de ah le standard on fait gagner du standard à la nouvelle heure de standard se sont tirés une balle dans le pied avec ça et maintenant ils font tout pour le remettre en avant et attention les sportlife series soyez pas dupes c'est aussi pour redynamiser le standard c'est dans toute cette stratégie de en fait on est quand même content que les gens ils fassent de la compétition sur nos sets de standard plutôt que de ne pas réussir à les vendre parce que maintenant les gens n'attendent que les collabs oui il ya aussi une réponse à une problématique en amont quoi mais quand les réponses sont bonnes ben nous on est content c'est effectivement le meilleur moyen de régaler ceux qui suivent magic depuis des années et qui aiment qui sont compétitifs en tout cas c'est de remettre le circuit que les gens ils aimaient bien et globalement là je pense qu'on est quasiment dans le même circuit qu'avant sauf que tu n'as pas les amis les statuts de pro player qui permet d'avoir des facilités de l'argent mensuel quoi mais pas loin de ce qu'ils faisaient avant les nationaux allez ah oui les nationaux mais ça ça on serait on serait très chaud franchement ça serait incroyable il a ils annoncent genre dans l'année enfin dans les mois qui arrivent à 2024 nationaux c'est parti c'est parti juste on pardonne tout on dit allez let's go mais tu vois en france quelque part les gens ils ont déjà leurs nationaux le travail qui est effectué par le duel commandeur avec les organisateurs justement des nationaux je pense que ça répond déjà entre guillemets à cette problématique pour la plupart des gens qui ont la compétition et c'est pour ça que d'ailleurs c'est difficile de redrainer les gens en standard ils sont tous partis en duel commandeur parce que c'était là où les gens ils pouvaient entre guillemets à s'ouvrir leur envie de de se taper en 1v1 quoi donc finalement les nationaux je pense que ça serait giga bien dans le monde entier en france les gens ils ont déjà un peu leur nationale quoi alors oui et non parce que oui ils l'ont déjà c'est vrai il ya pas ce besoin que dans d'autres pays ils ont pas du tout ça mais moi je suis trop chaud quand je vois le discours de beaucoup de copains de duel commandeur qui ont un bon niveau qui justement continue comme du commandeur par plaisir mais se dirige de plus en plus sur les autres formats justement pour le circuit compétitif officiel je me dis si tu as des nationaux donc un autre circuit compétitif officiel c'est une passation de plus il ya beaucoup de top joueurs laisser qui qui ensuite retourne ou alors découvre le format compétitif officiel et s'y dirige petit à petit sans forcément délaisser le du commandeur mais ça fait une passerelle donc je me dis ce serait pas non plus ah ben on l'a déjà c'est plutôt à ça tiens on en a en plus je suis d'accord je pense que ça ferait ça voilà dites nous évidemment on a beaucoup de châcher sur cette vidéo alors que dans les cinq premières minutes vous aviez quasiment toutes les infos dites nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire si vous vous êtes chaud pour vous déplacer ou quoi dites nous on essaie de se faire un covoit un gros airbnb un truc bon il va falloir de la place mais voilà on se réunis ça coûte moins cher on va louer utrecht s'il vous plaît voilà bah on est on est beaucoup les 30 milles vous avez un quartier qui peut nous accueillir exactement si jamais vous vous n'êtes pas intéressé par ces événements vous pouvez dire aussi en commentaire on est curieux d'avoir tous vos avis pas que les gens qui sont trop chauds qui sont contents ceux qui sont pas trop chauds et pourquoi comme ça on peut se faire un avis à un opinion et nous savoir que même si on n'a aucun poids il ya parfois des gens qui nous posent quelques questions sur la communauté et bien plus on a d'infos de votre côté plus on peut dire ce que la communauté française attend du jeu voilà évidemment donc c'est jamais perdue les personnes à qui on peut dire ça elle elles ont du poids donc n'hésitez pas à nous qu'elles ont beaucoup de fontes sont très musclés elles ont du poids bref fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et oh 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 Sous-titrage FR ?